bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo du tutoriel dédié à la chiste d'amiibo dans cette quatrième étape nous allons sculpter le foulard du pikachu pour cela préparez un peu de green stuff un peu plus que pour le bordana contrairement au bordana on ne va pas en faire un boudin sur toute la longueur mais uniquement aux extrémités modeler grossièrement un triangle pour la partie centrale vous pouvez vous servir de votre amiibo pour avoir les bonnes dimensions une fois que les proportions vous conviennent commencer à lisser les bandes latérales pour chasser le superflu puis commencer à donner une forme au foulard en ayant un triangle plus prononcé servez vous de vos outils de sculpture et de vos pinceaux silicone dur c'est à dire à gomme noire pour cela n'hésitez pas à découper la green stuff à même l'amiibo récupérez les chutes et venez combler les manques à l'arrière du foulard glisser et harmoniser le tout à votre guise si le résultat paraît trop imposant retirez ce qui vous semble superflu une fois que les dimensions vous conviennent améliorer la partie du foulard au niveau des bras en opérant à des découpes plus précises récupérez vos chutes elles vous resserviront plus tard plus tard vu la forme de l'amiibo il ne faut pas chercher à découper le foulard au niveau des épaules si vous découpez par mégarde vos chutes vous permettront de rattraper le coup à condition de bien harmoniser la green stuff sur l'ancienne couche comment c'est à simuler les plis du foulard en venant faire des sillons à des endroits précis à l'aide de vos visites de sculpture ou de vos pinceaux gomme durent insister sur des zones visibles ou adéquates commencez par marquer l'endroit puis venez lisser les sillons une fois sec on va pouvoir s'attaquer au nœud du foulard on va réutiliser la même technique que lors de l'étape 3 mais à une échelle plus précise écrasez une boule de green stuff qui servira de matériaux de départ au niveau du milieu du cou arrière vous pouvez bien sûr excentrer légèrement aussi à votre guise comme précédemment on va simuler un nœud mais vu sa taille on va procéder différemment commencez par poser une petite boule de green stuff et aplatissez-la puis sculptez la première boucle comme si elle s'enroulait autour du foulard ajustez ensuite selon les dimensions la deuxième boucle se fera par un ajout de green stuff à l'aide d'une chute venez faire une deuxième boucle qui croise la première ajustez la taille du nœud et l'épaisseur des boucles le 1 plus que la bonne la dernière boucle qui croise la nouvelle boucle à l'épaisseur des boucles en plus de 6 heures on va venir plus qu'un souffle en plus qu'un Valais Maintenant, il faut sculpter les extrémités du nœud. Malheureusement, la capture sur vidéo a rencontré un problème, aussi la vidéo n'est plus disponible. Cependant, la méthode est identique que pour l'étape 3, juste la taille qui change. Et voilà, vous avez terminé votre foulard. Sous-titrage ST' 501